Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président de Fatah Sissi qui a accueilli le sultan d'Oman, Haïfam Ben Tariq, à son arrivée à l'aéroport international du Caire hier pour une visite officielle de deux jours en Égypte. Le président Sissi et le sultan Haïfam se sont ensuite rendus au palais de l'Étahadéya où une cérémonie officielle a été réservée à sa majesté venue en Égypte pour la première fois après qu'il avait pris le pouvoir. Un sommet égypto-omané était attendu entre le président Sissi et le sultan d'Oman. Les détails sont rendus. Le président Abdel Fattah Sissi a reçu hier au palais présidentiel de l'Étahadéya le sultan d'Oman, Haïfam Ben Tariq Al-Saïd. Les deux leaders ont eu d'importants entretiens portant sur maintes dossiers d'intérêt commun. Le président Assissi a souhaité le plein succès au sultanat d'Oman dans sa démarche vers le développement pour réaliser la vision en m'an 2040. Il a salué à cet effet les relations amicales et historiques qu'il y a l'Égypte et le sultanat d'Oman au fil de longues années et la solidarité entre les deux pays face aux crises et défis. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a souligné que le président Assissi a mis l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à promouvoir les relations bilatérales, de sorte à réaliser les intérêts des deux peuples. Le sultan d'Oman a pour sa part loué les relations distinguées avec l'Égypte et les liens fraternels entre les deux pays, tout en exprimant l'intérêt de son pays à ouvrir de nouveaux hérisons de coopération dans les différents domaines au cours de la prochaine période. Les deux parties ont convenu de poursuivre les consultations autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment au vu du poids stratégique que représente l'Égypte dans le monde arabe, puisqu'elle constitue un élément essentiel pour sauvegarder la sécurité et la stabilité dans la région. Les deux leaders se sont également dits satisfaits quant à la hausse des taux de la croissance commerciale, tout en affirmant multiplier les efforts pour échanger les expériences à tous les niveaux. Voilà, tout de suite, on enchaîne toujours avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a affirmé que les amendements proposés par le gouvernement au projet de loi sur le règlement à l'amiable pour les bâtiments construits illégalement reflètent l'attachement de l'État à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter les mesures dans ce contexte en coordination avec le Parlement. M. Madbouli s'exprimait lors d'une réunion dessinée à examiner des amendements proposés au projet de loi sur le règlement à l'amiable pour les constructions illégales. La réunion a porté sur certaines modifications de la loi qui visent à ajouter des facilités dont l'objectif est de surmonter certaines difficultés administratives et de procédures. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad. Le coordinateur général du Dialogue national, Dr. Di Rachouane, a fait état d'un consensus sur la tenue des élections des conseils municipaux dans les plus brefs délais. C'est la première proposition qui devrait être soumise à la direction politique au terme des discussions. Dr. Di Rachouane a fait cette déclaration lors de la deuxième séance du volet politique du Dialogue national consacrée au comité municipal. Les activités des sessions de l'axe politique du Dialogue national ont commencé hier par l'examen de quelques questions importantes au début de la deuxième semaine des sessions. Quatre sessions ont eu lieu hier, dont deux ont été consacrées à discuter de toutes les questions du comité des partis politiques et parallèlement à celle-ci, les deux autres sessions ont été consacrées à discuter de la loi sur les conseils populaires locaux qui fait partie des sujets sur l'ordre du jour du comité municipal. Le comité des partis politiques discute de toutes les questions du comité qui comprennent les règles de promotion et de soutien de l'activité des partis, la suppression des obstacles devant eux, la formation et le mandat du comité des partis, en plus de la question des ressources financières et gouvernance administrative au sein des partis. Il est à noter que la première session de l'axe politique qui comprend cinq sous-commissions a débuté dimanche dernier. La commission pour l'exercice des droits politiques et la représentation parlementaire a discuté au cours de deux sessions du système électoral pour la Chambre des représentants et le comité des droits de l'homme et des libertés publiques a débattu de l'élimination de toutes les formes de discrimination. La commission des syndicats et de la société civile a discuté du défi de coopérative et du rôle des sociétés coopératives dans la réalisation des objectifs du développement durable en plus de la législation et des lois réglementant le travail des associations. Notons que le Conseil d'administration du dialogue national a convenu de tenir des séances, principalement les dimanches, mardi et jeudi, de chaque semaine jusqu'à quatre séances par jour. Chaque séance dure trois heures. Dans le cadre du soutien des forces armées à toutes les agences étatiques concernées et pour atteindre les objectifs de la conférence des partis à la Convention au cadre des Nations unies sur les changements climatiques COP27 qui inclut la lutte contre les effets du changement climatique par l'atténuation et l'adaptation, le Bureau consultatif scientifique pour la gestion de la guerre chimique a été inauguré en présence de la ministre de l'Environnement et de nombreux professionnels des médias. Docteur Yasmine Fouad, ce bureau a pour objectif de fournir des services du Conseil scientifique et technologique des études scientifiques et des solutions aux problèmes industriels et chimiques pour les usines et les industries qui ont des effets de pollution de l'environnement et de réparer des études pré-cliniques pour les médicaments, les vaccins et les études pour la création de laboratoires biologiques. L'Egypte a salué hier la signature par les parties soudanaises participant aux discussions de Jeddah d'un cessez-le-feu pour une semaine pour accomplir les opérations de secours et penser les plaies physiques et morales à l'environnement sûr et nécessaire, ne serait-ce qu'une semaine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abouzaïd, a tweeté que l'Egypte souhaite que la trêve soit prolongée après son expiration afin de parvenir à un accord global et durable pour assurer un cessez-le-feu. Passons au dossier des territoires occupés. L'Egypte a condamné dans les termes les plus fermes l'invasion d'un ministre dans la mosquée d'Al-Aqsa accompagné d'extrémistes israéliens. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a affirmé que ces actes provocateurs contredisent la sagesse nécessaire pour un responsable officiel. Le ministre a également souligné que les invasions récurrentes ayant pour but de semer la division ne vont pas changer le statut légal et historique de la mosquée d'Al-Aqsa, considérée comme un waqf purement islamique. L'Egypte a d'autre part appelé le côté israélien à mettre en termes immédiatement à ces pratiques qui font monter la tension dans les territoires occupés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmad Samir, s'est entretenu avec les délégations de deux entreprises indiennes spécialisées dans la fabrication des véhicules et des pièces de rechange et des opportunités d'investissement sur le marché égyptien. La possibilité de mettre en place des projets des deux sociétés en Egypte dans les domaines de fabrication des voitures électriques et des bus et de la production de pièces de rechange pour voitures était au menu des discussions. Le ministre a rencontré une délégation de la société Indouja pour discuter des efforts déployés par l'État actuellement pour implanter l'industrie automobile en vue de produire les voitures électriques sur le marché égyptien, selon qu'une idée publiée. Au cours des dernières années, le gouvernement égyptien a réussi à intensifier les travaux pour établir l'infrastructure nécessaire aux bornes de rechange des véhicules électriques, a-t-il expliqué. L'entreprise a tenu des rencontres avec des responsables du gouvernement pour discuter de la coopération avec le constructeur automobile, Al Nasser, sur la coproduction de voitures et de la possibilité de coopérer en vue de fabrication de camions électriques à l'est de Poursaïd, a rappelé le ministre. L'entreprise, a-t-il précisé, peut bénéficier des avantages offerts à part des accords de libre-échange signés entre l'Égypte et un grand nombre de pays et de blocs économiques régionaux et mondiaux, en particulier l'accord de libre-échange continental africain. Le ministre de l'Agriculture, Al Saïd Al Qusayr, a affirmé que l'État avançait toutes les facilités nécessaires pour encourager l'investissement agricole, local et étranger. Lors d'un entretien avec l'ambassadeur d'Italie au Caire, M. Michel Caroni, le ministre de l'Agriculture, a expliqué que le climat d'investissement en Égypte était promoteur et simulant après les efforts déployés par le gouvernement dans le domaine des infrastructures et de la réforme législative. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des séries d'entretien menées par le côté égyptien avec les ambassadeurs des pays amis au Caire pour renforcer la coopération commune et encourager les investissements agricoles étrangers en Égypte. Al Qusayr a évoqué une grande coopération avec l'Italie dans tous les domaines, notamment dans le secteur agricole, en se félicitant de l'augmentation de cette coopération dans le domaine de la réhabilitation des terres agricoles, notamment les récoltes stratégiques pour contribuer à atteindre la sécurité alimentaire et l'exportation. Pour sa part, l'ambassadeur italien a confirmé la présence d'une véritable volonté de la part de grandes compagnies italiennes et d'investir en Égypte dans le domaine de production agricole et de remise en état des terres et de l'industrialisation agricole. C'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivie. Excellent suite de Programme Sionale Internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada